Nous vous remercions d'avoir acheté Robomow de Friendly Robotics. Il s'agit du moyen le plus simple et le plus sûr d'entretenir votre pelouse. C'est simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton et Robomow va tondre la pelouse à votre place. C'est pratique. Robomow vous donne du temps libre pour d'autres activités. Robomow est une tondeuse de pointe, équipée d'une batterie, qui prend soin de l'environnement autant que de votre pelouse. Robomow va couvrir toute la pelouse, offrant la possibilité de tondre aussi des bordures. Aucune pré-programmation est nécessaire. Votre Robomow tond l'herbe en brins très fins qui sont enfouis dans le sol pour créer un engrais naturel. Vous ne vous occupez plus de l'élimination des déchets de tonte. Robomow, elle tond, pas vous. Il est important de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement mentionnées dans le manuel d'utilisation avant de vous servir de votre Robomow. Préparation Robomow est livré prêt à l'emploi. Il suffit de procéder à quelques opérations simples pour permettre son bon fonctionnement. Tous les accessoires nécessaires à démarrer Robomow sont fournis avec le produit. En voici la liste. Commutateur de périmètre Câble de périmètre Piquet Robo-règle Alimentation Fiche de recharge Manuel d'utilisation et consigne de sécurité Emplacement du commutateur de périmètre La première étape consiste à localiser le meilleur emplacement pour le commutateur. Il est recommandé de le fixer contre un mur ou une barrière, dans un endroit sec et abrité. Choisir un endroit facile d'accès est proche d'une source de courant. Le commutateur est fourni avec 5 mètres de câble basse tension, qui doit être raccordé à une prise de courant. Si vous délimitez plus d'une zone, il vous faudra acheter un second commutateur en option. Le commutateur peut également être déplacé entre les zones en utilisant le pieu. Insérez le pieu dans l'emplacement prévu à l'arrière du commutateur. Vérifiez que celui-ci est toujours planté à la verticale. A ce stade, il est prématuré d'activer le commutateur. Si vous le faites toutefois, le voyant « Fil déconnecté » va s'allumer et un bip sonore va résonner. La raison en est que le câble de périmètre n'est pas encore connecté au commutateur. Pour éteindre le commutateur, pressez le bouton « On » pendant 3 secondes. En usage normal, il s'éteint automatiquement au bout de quelques heures. Installation du câble de périmètre En démarrant à l'emplacement du commutateur de périmètre, sortez de l'emballage plastique l'extrémité du câble avec la prise. Fixez l'extrémité du câble à l'endroit où va se trouver le commutateur. Laissez 30 cm libre pour boucler le circuit à la fin. Commencez par disposer le fil au sol, dans le sens contraire des aiguilles, si l'on se tient à l'intérieur de la zone de tonte. Fixez le câble en posant les piquets tous les quelques mètres et au coin de la pelouse. Utilisez la règle pour déterminer la bonne distance par rapport au bord. Enforcez le piquet dans le sol et tendre le câble. Il est important que les piquets soient bien enfoncés dans le sol. Utilisez toute la longue de la robe aux règles s'il y a un mur, comme montré. Souvenez-vous que vous devez tester l'installation avant d'ajouter des piquets supplémentaires. Utilisez la robe aux règles pour positionner correctement le câble en passant devant des obstacles qui se trouvent près du bord. Si les bords des obstacles sont trop bas ou trop tendres pour être détectés par les pare-chocs de Robomow, utilisez le câble pour créer un îlot autour de l'obstacle. Les deux câbles utilisés pour aller vers l'îlot doivent être parallèles et se toucher. Faites de même pour délimiter les jardinières, jeunes arbres et les bassins. Après avoir fixé le câble autour de la pelouse, joignez les deux extrémités du câble. Une mise en place correcte du câble de périmètre va assurer un fonctionnement optimal de votre robot. Pour plus de détails, référez-vous au chapitre sur l'installation du câble de périmètre dans votre manuel d'utilisation et consignes de sécurité. Terminez la mise en place du câble. La dernière étape consiste à brancher l'extrémité du câble au commutateur. Une fois que le câble est installé et fixé au sol, il faut brancher les extrémités du câble au commutateur et tester l'installation. Il y a deux extrémités du câble à l'endroit où l'on a démarré l'installation. Utilisez le même piquet pour enfoncer les deux câbles et nouez les extrémités. Coupez l'extrémité du bout sans connecteur à la même longueur. Écartez le câble superflu. Mettez le câble à nu sur 6 mm. Insérez le câble libre dans l'orifice de la fiche à l'aide d'un tournevis plat. Serrez la vis pour fixer le câble de périmètre dans la fiche. Il est facile de raccorder et séparer le câble et le commutateur de périmètre à l'aide de la fiche pour utiliser le commutateur sur les zones supplémentaires. Si la connexion est correcte, le signal ON va clignoter. Préparation et mise en route du Robomow Pour régler la hauteur de coupe, soulevez le couvercle avant et tournez la molette de réglage de la hauteur de coupe. Pour brancher le fusible, enlevez la bande et insérez le fusible avec sa protection. Robomow va se réveiller. Il y a assez d'énergie pour la mise en route. Il est nécessaire de charger la batterie durant 16 heures avant la première tonte. Réglages, langues, heures et dates Il s'agit des premiers réglages que vous serez amenés à faire. Suivez les instructions figurant sur l'écran et appuyez sur l'un ou l'autre bouton selon les instructions. Testez le câble de périmètre. Branchez le commutateur à la source de courant. Pressez sur la touche ON pour activer le commutateur. Placez Robomow à l'intérieur de la zone de tonte, près du câble et appuyez sur GO. Si l'alimentation n'est pas branchée, un message « Pas de signal » va apparaître sur l'écran en pressant GO. Si le câble de périmètre est branché dans le mauvais sens, un message « Changer fil de prise, fil périphérique » va apparaître. Intervertir les fils dans la prise du fil périphérique. Il faut à présent tester la position du câble. Suivez Robomow tandis qu'il longe le câble. Laissez-le faire un tour complet sans toucher un obstacle. Suivez le tracé du câble et ajoutez des piquets supplémentaires là où le câble n'est pas intéré dans l'herbe, ras du sol. Zone multiple Il sera peut-être nécessaire de déterminer plusieurs zones pour permettre à Robomow de travailler de manière efficace sur l'ensemble de la pelouse. Avoir deux, voire trois zones de tonte n'affecte en rien l'efficacité de Robomow. Si les zones herbeuses ne sont pas contiguës ou séparées par des barrières ou d'autres objets, il est également recommandé d'en faire des zones séparées. Il faut veiller à permettre à Robomow de travailler avec le maximum d'efficacité sur plusieurs zones de tonte. Solution avec trois zones Les trois zones sont reliées entre elles et connectées à un commutateur unique. Installez le commutateur et fixez le câble tout autour des trois zones à tondre. Les deux extrémités de la boucle sont connectées au commutateur qui fournit le courant aux trois zones. Placez le commutateur contre un mur ou sur un pieu à la verticale. Placez le commutateur hors de la zone délimitée par le câble. Pour tondre l'une ou l'autre zone, déposez Robomow à l'emplacement voulu et appuyez sur la touche verte Go. Les câbles menant à la zone suivante sont parallèles et se touchent. La distance entre eux est donnée uniquement à titre d'illustration. Une autre option pour la même pelouse est d'avoir deux circuits différents, un pour l'arrière et l'autre pour l'avant de la maison. Chaque circuit sera activé séparément avec un commutateur différent. Le commutateur supplémentaire est disponible en option. S'il n'y a pas de barrière physique entre l'arrière et l'avant et si l'allée est assez large pour permettre à Robomow de se déplacer de l'une à l'autre, la partie avant peut être reliée à celle de l'arrière. La zone B, dans ce cas, sera délimitée séparément. Pour le transport du robot entre les zones, éteindre l'appareil et portez-le dans la zone souhaitée. Pour un transport plus aisé, vous pouvez vous procurer une commande à distance optionnelle. S'il faut du câbles supplémentaires pour compléter l'installation, utilisez le connecteur fourni avec la machine. Dénudez 1,5 cm de l'extrémité de chaque câble, nouez les extrémités ensemble et vissez l'écrou de câble rempli de silicone sur les extrémités. S'assurer que le câble est bien serré. Utilisation Placez Robomow vers le câble. S'assurer que le commutateur est actif. Appuyez sur le bouton vert pour activer Robomow. Le robot va se positionner sur le câble et tondre le long du câble. Selon la façon dont le câble est installé, Robomow va tondre les bords de la pelouse en évitant les obstacles. Après avoir tondu les bords, Robomow vire à gauche vers la pelouse et se met à tondre toute la pelouse. Le câble placé autour du parterre de l'arbre, comme l'îlot périphérique, va empêcher Robomow d'entrer dans cette zone. Robomow va tondre autour de tout type d'obstacle car il change de direction dès qu'il touche le câble qui délimite l'obstacle. La bordure entourant l'étang ou des obstacles similaires vont être identifiées par les pare-chocs et n'ont pas besoin d'être isolées dans les îlots. Robomow va continuer de tondre jusqu'au bout du temps indiqué. Un usage régulier de Robomow permet d'avoir une belle pelouse. Il y a d'autres fonctions avancées sur la RM200. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation et consigne de sécurité à cet objet. La tonte manuelle est utile pour les petites surfaces où l'utilisation automatique n'est pas possible. Toujours marcher derrière Robomow. Avec la commande à distance entre vos mains, démarrez le moteur de tonte. Après la mise en route, guidez votre Robomow en vous servant du navigateur. Lâchez le bouton d'arrêt pour stopper la tonte. Cette commande à distance est disponible en option. Contactez votre agent local ou visitez le site Internet. Mise en charge Rechargez Robomow après chaque utilisation. Pour effectuer cette opération, placez Robomow près d'une prise de courant. Branchez le câble d'alimentation sur la fiche de recharge et insérez-la dans les douilles de recharge. Un message « Charge » va apparaître. Lorsque la batterie est complètement chargée, un message « Près » va s'afficher. Gardez Robomow en charge entre toutes les utilisations. Le chargeur de batterie est conçu pour une utilisation à l'intérieur, dans un milieu sec. Pour l'hivernage et le stockage, se référez au manuel d'entretien et d'utilisation. Vous êtes prêt à présent pour profiter de votre temps libre pendant que Robomow s'occupe de votre pelouse. Votre gazon sera tendu automatiquement, en silence et en sécurité. Robomow tond, pas vous. Voici encore quelques conseils de sécurité. Ne laissez jamais Robomow tondre sans surveillance. Débranchez le fusible avant toute opération de réglage ou d'entretien. Lire attentivement le manuel d'utilisation et consignes de sécurité. Éloignez enfants, animaux et curieux de la zone à tondre. Ne laissez jamais Robomow sans surveillance lors de la tonte. Ne pas s'asseoir ou monter sur Robomow. Éloignez tout objet de la zone à tondre. Éloignez mains et pieds du Robomow. Les robots de tonte, à l'instar d'autres outils électriques, peuvent s'avérer dangereux s'ils sont mal utilisés ou si les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Lire attentivement et observez les instructions de sécurité figurant dans le manuel. Pour plus d'informations, vous reporteront manuel d'utilisation et consignes de sécurité. D'autres informations se trouvent sur le site Robomow que nous vous invitons à consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada